Mardi soir, France 3 a fait carton plein avec la diffusion de La Consolation, un téléfilm inspiré de l'histoire de Flavie Flamme. Comme elle l'avait révélé dans un livre il y a un an, l'animatrice a été violée dans sa jeunesse par un célèbre photographe dont elle ne pouvait dévoiler le nom à l'époque pour des questions juridiques. Pendant sa promo, Thierry Hardisson avait finalement révélé l'identité de l'individu, le britannique et David Hamilton. Couvert de honte, celui-ci avait finalement mis fin à ses jours quelques semaines plus tard. Cette histoire, France 3 a choisi de l'adapter sous forme de téléfilm pour informer le public et sensibiliser l'opinion sur ce sujet. Forcément avec les récentes affaires Harvey Vinsteyn ou Kevin Spassé, il a pris encore plus de relief. Ce mercredi évidemment, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste sont revenus sur le succès de La Consolation en termes d'audience. Forcément très touché par ce film puisqu'il a été marié à Flavie Flamme pendant 6 ans, Benjamin Castaldi a d'ailleurs évoqué le drame de son ex-femme et révélé que celle-ci ne lui avait jamais raconté son histoire. Je ne savais cet épisode de sa vie tragique. Je ne connaissais pas l'histoire en revanche j'avais toujours perçu quelque chose de particulier, un secret de famille. Je ne savais pas trop. Flavie Flamme, N.D.L.R. n'en parlait jamais évidemment mais je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été dans sa vie.